Salut à tous, c'est Drawing Tuto 3D. J'espère que vous allez bien. Donc là c'est ma toute première vidéo car j'ai créé ma chaîne YouTube seulement hier. Donc comme je l'ai dit dans la description, dans mes vidéos je vous apprendrai à dessiner des objets en 3D. Donc par exemple des escaliers en 3D sur une feuille, et aussi des illusions d'optique et toutes ces choses là. Donc là aujourd'hui pour ce premier tutoriel, je vais vous apprendre à dessiner justement ce que je disais, des escaliers en 3D. Donc voilà, ça donne ça. Donc c'est parti. Donc alors pour le matériel, on aura besoin d'un porte-mine, pour tout ce qui est très fin, d'un crayon 2B, un crayon 2H, et une gomme, et des ciseaux ou un cutter pour la fin. Donc dans un premier temps, ce que nous allons faire c'est dessiner les escaliers en 3D, mais de manière, on va les dessiner allongés. Donc vous verrez pourquoi. Donc là on va commencer par faire un trait, ici, n'importe où, on peut le faire en plein milieu. Bon, c'est pas obligatoire que ce soit droit. On peut très bien le faire comme ça. Voilà. Je vais repasser pour que... Bon, si jamais vous voyez pas. Voilà. Et on va faire pareil, ici, pour le sol. Donc pas obligé de faire un angle droit, vous pouvez faire comme moi, comme ça. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va dessiner des marches, comme ça. Voilà. Donc, en partant du bas, on en fait une grande. Voilà, comme ça. Et là, une petite. Et on fait pareil, une grande. Une petite. Donc là, comme je vous disais, ça va être des escaliers allongés. Vous verrez pourquoi, à la fin. C'est pour l'illusion, en fait. Voilà, donc. Continue, comme ça. Jusqu'en haut. Voilà. Ça donne ça. Et maintenant, nous allons faire les marches. Donc, c'est-à-dire, nous allons faire des traits à chaque fois, ici. Donc, on va commencer par en haut. Des traits parallèles. Donc, on va commencer ici. Donc, on va en faire un là. On se partera un là. Si c'est pas droit, ou si, par exemple, on déborde, on peut gommer après. Donc, ça, c'est pas gênant. Et voilà. Et on fait pareil, ici. Il faut que ce soit parallèle. Ou à peu près. Voilà, comme ça. On va faire pareil, ici. Voilà. Voilà, donc. Ça, on le fera après. Et on va essayer de faire le plus parallèle possible. Sinon, on n'aura pas l'impression que ce sera des escaliers. Comme là, bon, c'est un petit peu trop gros, mais bon. Voilà. Et on continuera jusqu'en bas. Voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à faire, ici, relier. Donc, ici. 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 Voilà, donc là. Rien de plus facile. Voilà. Et maintenant, je crois que vous l'aurez deviné, il n'y aura plus qu'à tracer, ici, les traits. Et en fait, il faut que ce soit à peu près parallèle, ici. Donc là, par exemple, on va prendre ça. Il faut que ce soit parallèle. C'est le principe des escaliers. Voilà. Et si, donc voilà. Là, on a terminé pour l'escalier. Et si on penche la caméra comme ça, on a déjà l'impression que l'escalier, il est en 3D. Qu'on pourrait marcher dessus, enfin monter, voilà. Maintenant, on va faire, ici, la sorte de, enfin, d'entrée, là. Donc, on va faire un trait parallèle. Voilà. Et on va terminer. Donc, on va faire un carré, en fait. Voilà. Ici, il faut que ce soit à peu près aligné. Pas à 100%, mais voilà. Et là, on va continuer les escaliers. Donc là, c'est... Pas obligé d'être précis, hein. On peut faire ça. Voilà. Vous faites comme ici, quoi. J'essaie de faire pareil. Et voilà. Donc là, pour l'esquisse, c'est bon. Ça y ressemble un peu. Maintenant, on va passer à la deuxième étape, qui est le coloriage et les ombres. Donc, dans un premier temps, on va colorier cette partie-là. Donc, pour que ça aille plus vite, je vais vous montrer, je vais vous dire ce qu'il faut colorier, en quelle couleur. Et après, je ferai pause, comme ça, ce sera directement colorié, ce sera plus rapide. Donc là, on va prendre un crayon de hache pour colorier cette partie-là. Parce qu'on va la colorier, il faut que ce soit clair. Ici, il ne faut pas que ce soit foncé. Donc, à peu près, je vais vous faire cette couleur-là. Voilà. Et on va colorier toute cette partie. Voilà. Donc, cette partie-là, c'est bon. Voilà. Un gris clair, comme ça. Alors, ensuite, on va colorier toutes ces parties-là. Voilà, les plus fines. Là, 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 là. On va les colorier exactement de la même couleur. Donc, c'est parti. Voilà. Donc, c'est terminé. Donc, ça donne ça pour l'instant. Et maintenant, donc, troisième étape, on va colorier ce qui reste, ici, sans l'oublier. On le fera après. Donc, il nous reste ces parties-là. Et là, on va colorier en un peu plus foncé. Donc, on va prendre un crayon 2B. Et on va colorier, c'est parti. Donc, un petit peu plus foncé, mais pas trop non plus. C'est-à-dire... Comme ça. Voilà. Pour qu'on... Enfin, pour pas qu'on confonde. Voilà. Pour qu'il y ait une différence. Voilà. Donc, c'est terminé pour ces couleurs-là. Donc, là, on voit, il y a des traces, des traits, mais c'est pas grave. C'est ça. Voilà. Donc, pour l'escalier, on a fini. Donc, là, je le fais comme ça pour aller plus vite. Mais si vous voulez, vous pouvez, par exemple, gommer les détails. Pour les détails, vous pouvez bien en faire comme ça. Enfin, là, on ne va pas perdre de temps avec ça. Maintenant, on va s'occuper d'ici. Donc, alors, ici, ça va être pareil pour les escaliers. Là, cette partie-là, elle est égale à celle-là. Et cette partie-là, elle est égale à celle-là. Donc, ici, on va le faire foncer. La claire, la foncée et la claire. Voilà. Donc, c'est fait. Et ici, on va prendre un autre crayon. Enfin, là, c'est un... C'est encore un 2B. Mais il est encore plus foncé. Donc, là, on va colorier tout en noir. Donc, je vais vous montrer le modèle. Le modèle, c'est celui-là. Enfin, on va faire plutôt comme ça. Voilà. Et là, on voit que c'est noir. Donc, on va faire pareil. Voilà. Donc, là, on a fait l'ombre. Ce qui nous donne ça. Mais c'est pas fini. Maintenant, il nous reste une dernière ombre à faire. C'est ici. Et après, tout sera bon. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un trait foncé. Ouais, un trait foncé. Comme ça. Voilà. Là aussi. On va le faire jusque là, à peu près. Voilà. Et maintenant, on va... Attendez que je ne dis pas de bêtises. Ici, on va agrandir un petit peu, là. Voilà. Voilà. On va faire une ombre. En essayant de faire du plus foncé au plus clair. Voilà. Et ici, vous allez faire... Enfin, vous allez colorer un peu n'importe comment, là. Voilà. Un peu comme ça. Là, par contre, j'ai gommé parce que c'est pas vraiment ça ce que j'allais faire. Voilà. Et là, en fait, la technique... Donc, la technique, on va faire... Vous allez prendre votre doigt et vous allez frotter comme ça. Excusez-moi. Voilà. Ça donne un effet d'ombre. Donc, on ne va pas le faire trop fort non plus. Juste comme ça. Voilà. Voilà. Ça donne ça. Bon, voilà. Pour tout ce qui est dessin, on a terminé. Vous voyez, là, c'est quasiment de la 3D. Et maintenant, pour que ça fasse... On va faire un petit plus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper cette partie-là. Voilà. Toute cette partie-là, comme ça. Le contour. Comme ça. Il va nous rester que ça. Donc, comme sur le modèle. Voilà. On va couper comme ça. Et du coup, quand on va prendre la caméra et qu'on va s'abaisser, ça va donner ça. Donc, je vais faire un repère. Comme ça. Je ne sais pas si vous le voyez, le trait est fin. Voilà. Et je vais découper. Voilà. Donc, je l'ai fait avec une lame. Ça ira plus vite. Voilà. J'ai découpé toute cette partie. Et ben voilà. C'est fini. On va plier ça. Et maintenant, une fois qu'on est comme ça, on n'a plus qu'à prendre la caméra, à s'abaisser, s'abaisser. Essayez de trouver le bon point de vue. Enfin, le bon... La bonne prise de vue. Et voilà. Là, c'est bon. Voilà. Donc là, c'est à peu près comme le modèle. Voilà. Alors qu'en fait, voilà. Donc, c'est juste une illusion. Voilà. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Donc, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Et donc, je vous dis à bientôt. Allez. Salut.